Attention ! Rendez-vous, vous êtes fermés ! Jetez votre arme, avancez-vous vers les voitures ! Vous êtes fermés, Basso ! Rendez-vous ! Pour cet homme, 8 fois meurtrier, les jeux sont faits. Georges Casso, 30 ans, célibataire, récidiviste, attention, individu dangereux, arme favorite, Colt Cobra. Sa capture est l'enjeu d'un conflit qui oppose deux conceptions de la police. L'ancienne, incarnée par Jean Gabin, la nouvelle, par Bernard Blier. Je sais que vous tenez à l'utilisation du milieu, à vos indicateurs. C'est dépassé le gain, vous savez, on peut maintenant faire la police par des moyens plus modernes et tout de même plus élégants. Vous dirigez la brigade centrale de documentation et de recherche criminelle. Ne l'oubliez pas, c'est un nouveau nom, d'accord, mais ça doit aussi être un nouveau style. Oh, vous savez, vous pourrez nous baptiser comme vous voudrez, on fera toujours des poulets. On fait pas un métier très élégant, on le sait, on les lit tous les jours dans la presse. On nous méprise, on nous engueule, c'est la mode. Ceci dit, quand on a besoin de nous, on est bien content de nous trouver. Vite par là, l'escalier ! Après son premier meurtre, c'était un criminel, il en aurait pris pour 20 ans. Mais comme il a eu la bonne idée d'en commettre trois autres, maintenant il est plus responsable. Un ordinateur va nous indiquer toutes les options possibles de gasseau dans sa situation actuelle, il ne devrait pas aller loin. Comme dit le patron, la police doit rester humaine. Il faut que la police cesse d'être impopulaire, c'est pour ça que je veux changer les méthodes. C'est un ordinateur ! Oui ! Joli ! Qu'est-ce que c'est que cette garde à vue des frères Garcia ? À quoi voulez-vous en venir ? À faire exécuter Gasso par le milieu ? Vous voulez faire appliquer par des voyous la peine de mort que ne prononcerait pas un tribunal, voilà la vérité. Si vous n'étiez pas à cinq mois de la retraite, je vous demanderais votre démission. Avant de partir, il vous reste à arrêter Gasso, vivant. Par des moyens avoibles. Un gabin comme vous n'en avez pas vu depuis longtemps, un gabin comme vous les aimez.